L'effervescence et la vitalité du quartier des spectacles de Montréal cachent une réalité beaucoup plus sombre dans les rues voisines. L'itinérance est en croissance dans la métropole, à cause de la crise du logement, et la toxicomanie explose aussi depuis la pandémie. Avoir su que ça, ça aurait déménagé à côté de chez moi, je n'aurais jamais investi mon argent ici. Alexandra réside sur la rue Charlotte, au coin de la rue Berger. Les habitants des immeubles à condos surnomment l'endroit l'allée du crack. C'est comme ici. Regarde ici. Viens voir ça. Ça, c'est à nous, là. Regardez comment c'est sale. Ils ont tellement pissé partout que là, tout est en train de rouiller. Les résidents des condos de la rue Charlotte se plaignent que les toxicomanes entrent par effraction dans leurs immeubles pour se droguer ou pour dormir à l'intérieur. Les dégâts sont estimés à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ils arrachent les branches dehors, puis ils passent ça dans la porte, puis ils touchent le bouton et ils rentrent. Ils viennent s'injecter des drogues. On trouve des serignes juste ici, des condos, à peu près tout. Plusieurs résidents montrent du doigt le centre d'injection supervisée à proximité. Cactus Montréal accueille chaque jour plus de 200 toxicomanes qui viennent consommer des drogues dures à l'intérieur en sécurité. Mais l'organisme ne suffit plus à la demande croissante. Alors ça déborde à l'extérieur. Le manque d'espace pour ces gens-là fait en sorte que ces gens-là, ils vont aller où ? Ils vont aller dans leurs entrées d'immeubles. Ils vont essayer de rentrer dans les cours. Ils n'ont pas de toilettes, ils ont besoin de déféquer. Ils ne vont pas déféquer dans un endroit à vue de tous. Donc ils vont aller dans un endroit caché et ça, c'est des entrées d'immeubles. Cactus manque aussi de ressources et d'infirmières, ce qui l'a forcé à réduire ses heures d'ouverture et sa capacité d'accueil. Tout ça survient alors que le nombre de surdoses dans les centres d'injection supervisée de Montréal est passé de 77 l'année d'avant la pandémie à 351 l'année dernière, une augmentation de 450 %. Il y a un problème actuellement dans le centre-ville de Montréal. Il y a une crise humaine qui se déroule sous nos yeux. Et je pense que le désarroi de mes concitoyens, le sentiment d'insécurité de mes concitoyens et concitoyennes, d'ailleurs qui vivent en condo ou qui vivent dans la rue, il y a un sentiment d'insécurité énorme. Et je pense que l'heure est à vraiment relever les manches et travailler ensemble, tout le monde. Puis moi, je comprends tout à fait leur désarroi. C'est sûr qu'eux, ils sont arrivés pour vivre la vie du centre-ville à proximité de leur lieu de travail, le quartier des spectacles, la vie urbaine, etc. Et en fait, ils ont retrouvé de la vie urbaine, mais c'est pas la vie urbaine à laquelle ils s'attendaient. Les résidents ont envoyé plusieurs appels à l'aide aux autorités, mais ils se sentent abandonnés. Ils écrivent dans un courriel, nous ne comprenons pas ce qu'attend la ville pour venir intervenir. La police ne se déplace plus ou avec des délais dépassant l'entendement. La Ville de Montréal et les policiers nous assurent être mobilisés pour la sécurité des résidents. La Santé publique de Montréal se dit tout de même extrêmement préoccupée par la situation actuelle dans le centre-ville. Ici Thomas Gerbert, Radio-Canada, Montréal. Alors, c'est une situation bien particulière. J'en parle avec vous, Docteur Marie-Ève Morin. Vous êtes médecin de famille spécialisée en dépendance, en toxicomanie aussi, donc vous avez une longue feuille de route pour comprendre ce qui se passe dans ce quartier-là. D'abord, est-ce que vous êtes surprise de la situation? Je dois dire que malheureusement, non, je ne suis pas surprise. En fait, si on recule un petit peu en arrière, moi, j'avais une clinique médicale qui était la clinique Caméléon, qui a existé de 2015 à 2020. Et juste avant la pandémie, j'ai fait des demandes de subventions, en fait, pour pouvoir garder la clinique ouverte parce que c'est une fortune. C'est une clinique dédiée exclusivement aux toxicomanes. Et on nous a dit en tout début de pandémie qu'on fermait le dossier puisque la toxicomanie et la santé mentale n'étaient pas une priorité. que la priorité ultime, c'était la COVID. Je ne dis pas que le caméléon aurait sauvé toute cette situation-là, ce n'est pas ça que je dis. Mais je dis que je pense que les priorités auraient dû être autres. Et dès le début de la pandémie, on a vu qu'avec l'isolement, l'augmentation de l'anxiété, les troubles dépressifs, la consommation a augmenté, pas seulement chez les gens de la rue. On l'a vu dans les domiciles, les familles, ça boit plus, ça fume plus, ça consomme plus. Le facteur qu'on a vu arriver avec la pandémie, c'est la détérioration de la qualité des substances qui circulent sur la rue en ce moment. C'est catastrophique. On sait qu'avec la pandémie, entre autres, l'accès à certaines drogues comme l'héroïne, la cocaïne pure a été très difficile. Donc, les trafiquants, quand ils reçoivent la drogue, ils l'ont payée 2-3 fois plus cher, ils doivent la couper avec des ingrédients qui sont souvent plus toxiques et qui causent souvent plus de problèmes de santé mentale, comme des psychoses, de la paranoïa, de l'anxiété. Donc, l'autre point, je pense, majeur, c'est non pas le manque d'espace pour loger ces gens-là, c'est le manque d'accès à ces espaces. Je m'explique... Il ne manque pas de logement, mais c'est juste qu'ils ne sont pas capables... En fait, regardez, premier exemple, je vous donnerais des tours à bureaux au centre-ville en ce moment-là. J'écoutais à la radio hier, on disait que 20 % des bureaux sont inoccupés. Je ne dis pas qu'il faut mettre des toxiques commandes avec des gens d'affaires dans le même bureau, mais il y en a des espaces. Je vous donne un autre exemple, l'hôpital Royal Victoria qui est fermé depuis quelques années. Est-ce qu'il y a des gens qu'on pourrait héberger là? Il y a des chambres aménagées. Donc, c'est vraiment le manque d'accès à ces endroits-là, je pense, qui est catastrophique. Mais je comprends aussi qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Donc, même si on avait accès à ces endroits-là, il y a une pénurie d'infirmières aussi. C'est un peu ce que la clinique, le centre d'injection supervisée dit. Tout à fait. Mais vous savez, avant, Mme Prince, il y avait beaucoup de maisons de chambres. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression maisons de chambres. Donc, c'était des gros buildings où les gens avaient une chambre avec accès à de l'eau, à une cuisine, pour quelques centaines de dollars. On n'en a plus de ça. Il y en a pratiquement plus. Les maisons de chambres ont été transformées en condominiums, auquel même des familles n'ont pas accès par manque de salaire. Fait qu'imaginez les gens de la rue, qui sont obligés de consommer dans la rue, qui se retrouvent avec des drogues d'une qualité médiocre, qui se retrouvent aux prises avec des problèmes de douleur chronique ou de santé mentale. Moi, je n'ai pas la solution ultime à tout ça. Mais je peux, selon moi, dire que c'était prévisible, malheureusement. On voit que les autorités aussi se relancent la balle parce que quand on demande à la Ville de Montréal si elle intervient, elle dit, bien oui, on a ajouté, par exemple, des escouades pour ramasser les seringues souillées, on fait de l'intervention, on fait de la sensibilisation, le gouvernement du Québec dit, bien, on a ajouté du financement, les policiers affirment faire plus de patrouilles, mais à la fin, c'est quand même les résidents qui se retrouvent avec le problème qui sont incapables de régler. Tout à fait. On a un manque de ressources dans tous les domaines, tout le monde le sait. Mais je pense que tous ces gens-là qui sont dans la rue sont des êtres humains d'abord avant tout. Je ne pense pas qu'il y a personne qui, à l'âge de 5-6 ans, rêvait de devenir itinérant ou toxicomane dans la rue. Et je pense qu'on a vraiment besoin de se parler au lieu de se lancer la balle parce que là, oui, il y a des fonds qui sont... mais ils sont allés où, les fonds, là? Donc, parle le gouvernement. Où est-ce qu'ils sont allés? Les sites d'injection supervisée, je pense que c'est une bonne chose. Mais là, il y a des employés qui commencent à avoir peur. Et regardez le nombre de surdoses qui ont explosé de 2019 à 2023. On parle de 450 % d'augmentation. Des surdoses même à l'intérieur de ces centres-là? Oui. Ça, c'est seulement les surdoses dans les centres d'injection. On ne parle pas des surdoses dans la rue ou les appartements. On ne le sait pas. Donc, je pense qu'il y a peut-être une notion, là, on est en train presque de voir naître un downtown Eastside à Montréal. On est en train de voir ça, là. En Colombie-Britannique, c'est inquiétant ce qui se passe là-bas. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Puis on se demande toujours, est-ce que ça va finir par arriver chez nous? Bien, là, on dirait que ça commence, en tout cas. Du moins, c'est installé. Il y a... vous savez qu'en Colombie-Britannique, il y a un projet pilote qui a été mis en branle il y a quelques mois dessous. On a décriminalisé la possession simple de 2,5 grammes de toute substance. Donc, tu sais, quand on dit que les policiers sont débordés, là... Ça pourrait être une avenue? Bien, arrêtez... prendre 2-3 heures pour arrêter quelqu'un pour un gramme et demi de cocaïne dans les poches, là. Je pense que les policiers ont d'autres choses à faire que ça. Les policiers devraient toujours avoir de la naloxone avec eux, ce qui est malheureusement pas toujours le cas encore aujourd'hui. Les ambulanciers devraient en avoir. La décriminalisation de la possession simple, l'analyse de substance. Donc, on sait qu'on a déjà 3-4 sites à Montréal. Nous, on en fait avec Projet Camélon dans les festivals. L'analyse de substance peut peut-être pas prévenir l'itinérance, mais peut prévenir des surdoses ou des mauvaises réactions à une drogue de mauvaise qualité. Tu sais, si quelqu'un va faire analyser sa coke, puis finalement, sa cocaïne, puis finalement, on trouve des sels de bain dedans, des catinones, c'est extrêmement à risque de psychose, bien, ça se peut que la personne décide de ne pas le consommer. Les gens sont pas stupides. Les toxicomanes, c'est des gens souffrants d'abord et avant tout, qui essayent de calmer leur souffrance avec la consommation. Puis sachez que 50 % des personnes dépendantes aux opéides souffrent de douleurs chroniques. Donc, la douleur, je veux dire, il y a pas un humain qui est masochiste qui veut tolérer de la douleur. Ça fait qu'on fait ce qu'on peut pour se soulager. Et il y a au moins 50 % des toxicomanes qui souffrent d'une pathologie psychiatrique primaire, comme la bipolarité, les troubles anxieux, le TDAH, les schizophrénie. Donc, il faut traiter les problèmes à la base. C'est correct de donner des seringues, c'est correct d'avoir des sites d'injection supervisée, c'est correct de faire de l'analyse de substances, mais je pense qu'il faut traiter la souffrance à la base. Et oui, on manque de soldats, on manque de personnel partout dans le milieu, vous le savez. Mais je pense que si une personne s'approche de vous, il nous demande de la monnaie. On n'en a même plus de monnaie sur nous. Donner un bout de nourriture ou quelque chose, un morceau de vêtement ou n'importe quoi, mais je comprends qu'il y a des gens agressifs. Je comprends qu'il y a des gens qui font peur. Mais n'oublions pas qu'à la base, c'est tous des êtres humains comme nous. Puis je pense que l'exemple du directeur de Cactus, tantôt, il parlait des besoins d'aller à la selle. Tu sais, je veux dire, c'est-tu un besoin de base, ça, d'aller aux toilettes? Ils n'en ont même pas. Est-ce qu'on devrait ouvrir peut-être d'autres centres? Moi, je pense qu'on devrait ouvrir des maisons de chambre, ça. C'est sûr que les maisons de chambre n'ont pas nécessairement besoin d'infirmières. C'est des gens qui sont quand même autonomes, qui payent leur chambre, puis qui ont accès à une cuisine commune, puis à une toilette ou de l'eau. Mais je veux dire, regardez le prix des logements en ce moment, c'est complètement aberrant, même pour les gens qui travaillent. Imaginez quand on est dans la rue. Fait que je n'ai pas de solution ultime, j'ai des pistes de solutions. Mais comme je vous le répète, moi, je vous dis que la situation était prévisible avec la pandémie. C'est ça. Ça va prendre vraiment une... Une mobilisation. Exactement. Vraiment. Et que tout le monde se parle au lieu de se lancer la balle. Merci beaucoup, Docteur Marie-Ève Morin. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée. Merci. Merci.